Je travaille de la motte, ça veut dire qu'au départ je mets une motte, cette fois-ci j'ai mis 5 kg, et à fur et à mesure je tourne mes pièces. Alors cette motte on le centre au départ, puis quand on sort une pièce, après, à chaque fois on recentre la pièce avant de recommencer une autre. Alors, je délimite la quantité de terre que je veux utiliser, je monte, en principe on commence toujours par monter un petit cylindre, ou un grand cylindre, selon ce qu'on veut faire, et ensuite on confleer dans la forme. Voilà, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu plus de terre. Voilà, je marque le pied, je prends le fil à couper le beurre, d'un côté il est tenu par la motte, d'un autre côté c'est moi. Et ensemble, on fait des ponts, je regarde. La première cuisson, c'est à combien ? On cuit à mille degrés environ. Et deuxième cuisson, pareil, à peine plus bas. Parce que la terre, quand elle cuit, elle est dégazivie, ça s'appelle. Et si ça dégazivie à travers l'émail, ça fait des bulles. Alors on cuit l'émail toujours plus bas que l'émail. ... Sous-titrage MFP. Alors c'est un petit motif champêtre qui se retrouve souvent dans tous les, on a tous eu toute l'Europe entière en tout cas, un fond d'armoire de nos grands-mères, un panier, un tablier avec des petits motifs dont je me suis inspirée. Donc le truc en décor comme ça, avec tournette et comment font les porcelaines ou comme ça, c'est de ne pas trembler, de poser sa main comme je fais là. Voilà, on est posé. Et puis de donner le même coup de pinceau pour que les couleurs soient maîtrisées et jolies. Bon ça c'est un petit motif, comment on peut dire, simple. Après on part dans d'autres décors beaucoup plus compliqués. C'est un petit motif. 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 C'est un petit motif.